Musique Bonjour tout le monde, c'est Depnecom49 pour une nouvelle vidéo Sur Minecraft, snapshot18w11a C'est encore des versions d'essai, j'ai fait pas mal de tests Dans cette nouvelle version du jeu, j'ai trouvé pas mal de choses Qu'est-ce qui vient sur mon serveur Morgane ? J'ai trouvé pas mal de problèmes, il y a pas mal de bugs Récemment, j'ai essayé le data merge J'ai fait une vidéo Pardon, j'ai fait une vidéo Qui touche à rien Hop, donc on va faire TP Morgane AirDuck Voilà, Morgane est content Alors, donc dans cette vidéo On va voir, on va créer donc On va créer donc On va créer donc On va créer une chauve-souris On va lui donner un nom personnalisé Ensuite on va colorier son nom d'une couleur Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Enfin bref, on va bricoler des choses qui sont carrément différentes des versions précédentes Parce qu'il y a pas mal de choses qui changent dans cette version Donc euh, bah on va voir ça Il est parti faire quoi ? Bon Alors Euh Donc c'est parti Alors on va commencer par faire apparaître une chauve-souris J'aime bien ce bloc là Donc on va faire apparaître une chauve-souris Avec un nom custom et une couleur custom Donc on va y aller petit à petit Donc J'appuie sur ma petite touche Donc c'est pareil La touche pour faire apparaître c'est Summon Ensuite Je mets Bat Je tabule Pour dire que je veux une chauve-souris Je fais barre d'espace Là il me prend les coordonnées de mon looking at Donc je vais dire oui, je les veux Parce que je veux mettre ma chauve-souris au-dessus de ce bloc là Mais Un petit peu au-dessus Donc je lui mets 0.50 Histoire qu'elle soit un peu au-dessus Donc on va commencer déjà par faire ça Là on voit ça crée une chauve-souris Et elle vole Elle a rien de personnalisé C'est tout ce qu'il y a C'est un Summon tout ce qu'il y a de plus basique On va continuer Et là on rentre dans les NBT Donc on veut pas qu'elle bouge Donc pour pas qu'elle bouge On met nos AI Et AI en majuscule Et le O en minuscule Juste avant Nos AI 2.1 Je ferme les accolades Et là La chauve-souris elle ne bouge plus Donc déjà on avance Tu peux là-dessus On va lui donner un custom name Donc custom name 2.1 Alors là je vais mettre mes deux guillemets Et à l'intérieur c'est là que ça se complique Là on voit bien que le nom du coup il apparaît Tu veux du steak Tu veux du steak tiens La viande de zombie Il peut pas manger C'est vrai qu'on en survit Oh là là il m'énerve Tiens voilà Donc on a bien vu que la chauve-souris On a bien vu que la chauve-souris Comment dire Avait un nom Et qui n'est pas encore personnalisé Alors ça sert à rien de mettre un nom entre les acolytes Par exemple je vais mettre Bob Ce sera toujours chauve-souris Vas-y fais toi plaisir Morgane Donc ce qu'on va faire c'est que A partir de maintenant en fait Ce qu'il y a dans custom name C'est plus le texte brut C'est du json Et encore C'est du json vraiment basique Qui prend pas du multiple arguments Comme dans les textes raw Où on peut mettre par exemple 3 couleurs Sur le même mot Celui-là non Il prend qu'un argument à chaque fois Un argument couleur Un argument pour dire que c'est en gras Ou pas en gras etc Donc le plus simple Alors Vous allez donc sur le site De toute façon je donnerai tout dans la description Les commandes Et puis Et puis Et puis Les commandes et puis les sites Enfin bref il y aura tout à chaque fois Donc dans le telro Ici vous allez sur Minecraft tools Et tout en bas du menu Il y a générateur de texte Et dans générateur de texte Générateur de telro Donc Donc ici vous tapez Batman Et voilà Vous tapez Batman Parce que Enfin vous tapez le nom en fait Que vous voulez donner à votre mob Donc vous tapez par exemple Batman Moi je vais l'appeler Batman en gras En majuscule comme ça C'est pas la peine de mettre plusieurs couleurs Parce que justement je vous l'ai dit C'est à beau être du json Le custom name On peut mettre qu'une couleur Donc vous sélectionnez le mot Et vous choisissez une couleur Donc moi j'aime bien la couleur gold Orange Voilà Ensuite vous descendez Vous faites générer la commande Et ce qui nous intéresse Se trouve ici C'est ce que comprend maintenant Le custom name Enfin le jeu prend en compte Le custom name Il veut du json Voilà Comme ça Donc je fais copier Avec cet RLC Vous lancez votre notepad++ Vous collez Et à la différence De ce qu'on peut avoir habituellement Il faut faire une petite modif De la ligne Donc vous sélectionnez en fait Le guillemet Vous appuyez sur CTRL H C'est pour remplacer Sinon vous l'avez dans le menu ici Rechercher remplacer Là il nous met bien Notre petit guillemet Et on va le remplacer Donc par un anti-slash Et encore un guillemet On remet le guillemet en fait On met juste un anti-slash Avant le guillemet Et on fait remplacer tout Là le texte est Et préformaté justement Pour passer dans la commande Summon Donc je sélectionne tout Je copie Je viens dans minecraft Je fais T Je vais la flèche vers le dessus Ah il va manger Et donc dans mes guillemets Du custom name Où on a bien vu que ça ne marchait pas Quand je tapais quelque chose Je colle Ce que je viens de faire Là dans le Notepad++ Je colle J'appuie sur entrer Et ça ne marche pas Pourquoi 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 ça ne marche pas Euh 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 Non il n'y a pas de crochet Euh Moi j'ai fait des essais Ça marchait super bien Euh Pourquoi ça ne marcherait pas Maintenant Euh Non Pour moi il n'y a rien d'incorrect Dans ce que j'ai fait Qu'est-ce qui cloche Je referme bien mes guillemets J'ai bien mis custom name Oh Custom il n'y a pas de E Autant pour moi Ah bah Au pire je vais vous montrer Que ça ne marche pas Je reprends en fait la ligne Qu'on a collée Et je vais mettre Bob Donc noai Custom name visible 1 Custom name 2 points Bob Il ne le prend même pas en fait Il ne le prend même pas Donc à la place de Bob Je vais mettre Ceci Hop Qu'on vient de copier J'appuie sur entrer Et voilà On a notre petit Batman En couleur Alors j'ai découvert des bugs Par exemple avec le data merge Euh J'ai découvert des bugs avec le data merge Euh J'ai essayé de le changer de position Vous savez que la chauve souris peut être en position Euh Dodo C'est à dire Vous savez comme si elle était accrochée par les pattes En haut Et puis la tête en bas Et j'ai essayé de faire un merge pour changer justement cette valeur là Et puis bah ça m'a en fait fait un clone Un clone de la chauve souris Mais j'ai essayé de 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 faire justement Une création Pour le signaler à Mojang Mais Mojang Enfin Je crois qu'ils sont débordés Et Je crois qu'ils ne veulent plus que je les aide en fait Donc ils se démerdent Mais il y a plein de bugs En fait la version 1.13 elle est pas prête d'arriver Je veux Je veux pas vous inquiéter mais Vaut mieux jouer sur les snapchat buggés Parce que sinon on est pas Enfin Ouais A mon avis on l'aura pas avant la fin de l'année en fait Là 1.13 hein Parce qu'il y a pas mal de bugs Euh Donc voilà on a fait une chauve souris Avec un nom coloré Maintenant on va passer à autre chose On va faire une chauve souris avec un nom coloré Mais en plus on va lui mettre des tags Alors moi j'aime bien mettre Ce qui correspond pas au custom name au début Donc ici Je reviens au début juste avant mon noai Et donc on va lui mettre des tags Donc je vais mettre Euh Tags De points Des crochets Virgule Et là Je peux mettre des tags Donc par exemple Je peux mettre le tag Euh Bat Si j'en veux mettre un autre tag Je fais une virgule Je peux lui mettre le tag Fly Et je peux lui mettre le tag Mob Par exemple Voilà Donc j'ai mis 3 tags Donc on peut en mettre autant qu'on veut des tags Il y en a juste à mettre des virgules Donc j'appuie sur entrer Ma chauve souris est créée Sauf que à la différence cette fois-ci C'est qu'elle a 3 tags Et euh Ce qui est important Parce que vu que je peux m'en servir Avec un sélecteur Je pourrais supprimer la chauve souris assez rapidement D'ailleurs on va voir ça tout de suite Maintenant on peut faire un kill Alors le kill il est bugué Enfin Ce qui est bugué c'est plutôt la La syntaxe Mais ils ont rien voulu savoir Alors ils se disaient merde Donc kill Arobase E Donc pour l'entité J'ouvre mes crochets Et là donc je vais lui dire que c'est un type Bat Et là regardez bien En conseil Ici il me dit de mettre une virgule Et là je ne sais pas ce que c'est que ça Il y a deux choix possibles C'est soit je ferme Soit je mets un truc comme ça Qui n'est rien du tout en fait C'est là qu'il est le bug C'est que je peux appuyer là-dessus ça marche pas C'est bizarre C'est bizarre C'est vraiment bizarre Et là il me remet Là il me met une virgule Et il me conseille un crochet Alors Si je clique là ça ne fait rien Si je clique là il va me refoutre un crochet Et si je fais une virgule Il n'est pas content Et là il me reconseille un crochet Et là il me reconseille un crochet C'est bizarre C'est buggé en fait Parce que si je fais ça Ah bah ça marche Ça marche Mais par contre c'est buggé quoi On voit qu'il y a un souci ici là Je le vois qu'il y a un souci Parce que C'est tout simple En fait je vais le prouver Que c'est un bug Parce que quand j'appuie sur T Vous savez Dans la vidéo précédente Je vous ai montré que Si on faisait les touches en haut et en bas On avançait dans l'historique De ce qu'on avait saisi ici C'est au cas avec ce bug là Bah si je monte Voilà Je ne peux plus monter Je ne peux plus monter Parce que Il y a ce bug Je ne peux pas retrouver la commande du summon Je vais être obligé de tout saisir Je ne peux pas retrouver l'historique du summon C'est buggé Donc on va lui dire qu'il veut Il veut son crochet On va lui mettre son crochet On va valider Et on va dire Bon je vais appuyer sur T Et retrouver mon summon Ah bah non Vu que la syntaxe est erronée Il ne veut pas Alors on va dire On va dire On va améliorer la syntaxe On va dire virgule Dont les tags Égal Fly Donc tags égale fly Et là il y a toujours le bug De toute façon peu importe le nombre de Le nombre d'arguments que je lui mets Je ne peux plus Regardez moi ça Là il est complètement bugué Je ne peux plus remonter dans l'historique Donc il faut savoir qu'avec le sélecteur C'est un piège le sélecteur C'est un piège de l'historique Donc si on est en mode test pour faire des choses On ne peut rien faire en fait avec Ça va vite gonfler je pense Ça doit être signalé ça Parce que Il y a vraiment un soucis Du coup on ne peut pas remonter sur l'historique Ce n'est pas possible de jouer comme ça C'est pour ça que c'est une sache note aussi Et quand même On ne peut plus remonter dans l'historique Donc c'est pas grave On va retaper notre commande Heureusement je crois que moi Dans mes tests voilà Donc si j'ai un conseil à donner Pfff Si j'ai un conseil à donner Ouais ce serait des lignes qui fonctionnent Vous faites des tests avec des grandes lignes comme ça Et puis vous voyez que ça fonctionne A ce moment là Vous prenez votre note passe plus 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 Note pas de plus plus Et vous mettez vos lignes qui fonctionnent bien Pour les sauvegarder Comme ça si vous tombez sur un bug A ce moment là vous aurez toujours vos lignes Vous ne serez pas obligé de tout ressaisir Petit conseil Sinon j'ai vu aussi dans les Ah oui ça c'est des tests Hop Dans les tests ici Il n'y a plus La tabulation Pour l'instant ils ne l'ont pas mis Je pense que ça doit être en cours de développement C'est pour ça que je vous dis que le jeu n'est pas prêt de sortir Là normalement si je tabule ça va mettre scoreboard Là ça ne marche plus Et il se passe des trucs bizarres Là le bouton terminé il est là Si j'appuie sur une lettre Il n'y a plus de bouton terminé Si j'appuie encore sur une lettre Le bouton terminé apparaît Ouais il y a des petits trucs bizarres Et puis ça c'est bizarre aussi ça Enfin Les command blocks je crois qu'ils Ils ne sont pas encore Ils ne sont pas penchés dessus encore Ça laisse imaginer le chemin Donc là j'ai recréé la petite chauve-souris Et cette fois-ci on va la tuer en mettant un tag Donc c'est le fameux piège du sélecteur Donc E Et je vais lui dire que 2 tags égale fly Parce qu'on avait mis un tag fly Donc là il bug mais je valide Et là on voit bien que la chauve-souris meurt Parce que j'ai utilisé son tag fly Donc voilà ça c'est une première chose On va recréer la chauve-souris Mais je ne peux pas revenir en arrière A cause du bug vous voyez bien Donc heureusement J'ai copié Donc la chauve-souris elle est là Et là j'étais en train de bidouiller quelque chose Je vois qu'il nous reste encore Bon allez on va dire 15 minutes J'étais en train de faire des bidouilles Alors là c'est pareil j'innove J'ai fait des bidouilles Pour créer une barre Alors du coup j'avais créé une barre boss Donc une boss barre parce que je ne sais pas Dans la vidéo précédente Moi c'est un truc qui m'avait Qui m'avait vachement intéressé Et donc du coup Hop Voilà Donc là j'ai supprimé ce que j'avais fait Donc si je fais En fait j'ai fait ce que je fais pour qu'on reparte sur du clair Si je fais liste voilà il n'y a plus de barre Donc on va essayer de mettre une barre de vie À la chauve-souris en fait à Batman Normalement on a son nom, on a les tags Donc on peut très bien faire quelque chose je pense Donc là on va créer la barre On va l'appeler Et Donc ça c'est un idée Et ça c'est un nom Et l'idée sert dans la racine Minecraft Je sais c'est très bizarre Donc comme idée On va mettre Bat Et comme nom on va l'appeler Batman Batman Et j'ai mis la couleur orange Batman orange Voilà Donc l'idée ce sera Bat Et Bon après je peux mettre n'importe quoi Bat 1, Bat 2, ça c'est vraiment libre de choix Et encore j'ai vu il y a des bugs, il y a des noms qui passent pas Il y a des trucs qu'il aime pas Donc à voir si ça marche Et pour voir si ça marche, le mieux C'est de l'essayer directement dans les commandes Voilà, voilà Nouvelle barre de boss personnalisé Batman orange créé Donc celle-là elle est validée Maintenant il faut faire un set C'était dans la logique des choses Pour afficher la barre Ah oui, par contre ici on n'aura pas les sélecteurs En fait, vu que dans la 18W11A Il n'y a pas encore La gestion des mots clés, des fonctions dedans On est obligé de les tester là avant Sinon il te reste trop de temps Donc voilà, boss bar et on va faire un set Donc vous voyez, il m'a bien trouvé Minecraft Bat Donc c'est mon, en fait c'est mon idée qui reprend Et nous pour l'instant on veut le rendre visible C'est dans la suite de la création Et on va le mettre à vrai, trop Donc je copie ça et je le mets là Voilà Donc il crée la barre, il me met la barre visible Ensuite, il faut reprendre là Ensuite, il faut reprendre là Donc boss bar Set Bat Color Color ça va être la couleur de la barre Euh... Rose Très bien rose Donc on va lui mettre une couleur rose Voilà Comme on définit, jusqu'à là ça marche Pourquoi tu as fait cette heure ? Bah ouais, je préfère On retourne dans les sets Euh... Donc on a fait la couleur Euh... On va faire le style Alors le style en fait c'est parce que c'est euh... C'est euh... 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 Vous savez la barre qui progresse Elle peut avoir différentes euh... Différent types d'affichage Différent styles C'est à dire qu'elles peuvent être hachées Elles peuvent être comme une barre de progression Enfin avoir des styles différents Bon Après ça c'est à vous de voir Mais c'est... Il faudra aller tester celle qui vous... Une fois que c'est affiché Vous changez ça pour voir ce que ça donne Là on va justement changer Parce que habituellement c'est de la progresse On va essayer la note 6 Voilà Donc ça, ça marche Ah là regarde, ça marche mais mon bouton Il marche pas C'est moitié bugué Je me demande si les commandes blocs fonctionnent en fait Ça me fait peur La carte elle va exploser Donc On a fait le style On a fait euh... On l'a rendu visible Euh... Un nom Bah le nom Bah le nom Le nom Le nom Le nom Ça va être le nom Le nom de mon boss Euh... Est-ce qu'il prend le nom du player par défaut ? Ça je sais pas Ça je sais pas Bah player Voilà Arrobas Euh... Oh j'espère qu'il va pas bugger Euh... Tag Égal Fly Aïe... Si 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 Bah c'est vraiment le... Le... La syntaxe du... Du... Du sélecteur qui est bugué Il y a rien à faire Heureusement que je sauvegarde tout dans... Dans mes commandes blocs ou ailleurs Ah oui il me fait un bug Parce qu'il me conseille un point virgule Mais j'en veux pas de ton point virgule moi Only... Non c'est parce qu'il est bugué Tout à l'heure il a marché Alors Only players may be affected vis commande Alors seulement les joueurs A des grands Incluent des entités Ah d'accord on peut pas mettre des entités Ah ça c'est con Ah oui il y a que player Alors S'il y a player Je comprends pas si il y a player Pourquoi j'ai le choix de l'entité ? J'ai le choix du sélecteur alors Ha 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 Qu'est-ce que c'est que ça ? On va essayer de le hacker ce truc là Alors Donc on a dit Le tag Fly Limit On va lui mettre une limite Peut-être qu'il va aimer ça Non Le type On va lui mettre le type Bat Euh non Bah si c'est ça Bat Tip égale Bat Il aime pas Qu'est-ce que je peux te dire ? Le nom Tu veux le nom ? Je te donne le nom Le nom c'est Et là Ta bulle est là Regardez Je saute du crochet quand même C'est dingue C'est complètement bugué Euh Le nom ça va être Batman Qu'est-ce que tu m'as fait ? Tu m'as tout cassé C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Mais oui tu veux pas T'es complètement bugué Bon Bah je vais pas pouvoir utiliser cette commande là dans la Pour une entité C'est complètement bugué Ah Je sais que je peux te chitter je crois En laissant une virgule ici Ça peut peut-être marcher Non 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 ça veut pas En position zéro quoi Non il veut pas hein Il veut pas On va pas mettre de nom Oh si on va mettre un nom Alors le nom ça va être Batman Batman The Boss Au moins ça marche Même pas Ah voilà Je préfère ça Voilà Hop Euh voilà Qu'est-ce qu'il nous reste dans la boss barre Alors je découvre hein Euh 7 On a fait pas mal de trucs dans 7 Je pense que la barre est initialisée Mais pourquoi elle s'affiche pas ça C'est un mystère Pourtant je l'ai bien dans ma liste Batman The Boss Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Ah on a oublié un truc ici Peut-être très important même Max C'est la valeur Euh Euh De la barre Qui correspondrait à la vie Euh La vie La vie La vie La vie La vie On va mettre 6 Parce que je crois que c'est 6 la batte Je l'avais eu tout à l'heure Donc on définit la vie Donc on définit la vie 6 à 6 Euh Euh Donc ça, ça marche Et je vais être obligé de Pourquoi ça ? Ça l'affiche pas parce qu'il faut que je fasse euh Boss par Moi je sais pas Je sais pas du tout pourquoi ça ne marche pas Il faut faire certainement un Quelque chose avec le player Bah on va se mettre moi Parce que du coup euh Je peux rien faire d'autre Donc voilà On a notre barre Donc c'est pas mal Euh Par contre pourquoi je ne vois pas le rose de ma barre ? Normalement elle doit être rose la barre Alors Alors on va faire 7 Minecraft bat Euh Ça doit être Oh Value Bah oui On va la mettre à 6 à fond Voilà C'est la value qu'il fallait mettre tout simplement Donc là Hop On a toutes nos Nos commandes blocs Pour créer la barre Batman the boss C'est pas mal Euh Tout à l'heure je vous ai parlé de changer le style Justement ça coûte rien Je pense savoir ce que ça va faire Alors boss bar Euh C'est 7 euh Minecraft bat Et c'est le style voilà Donc on avait mis le 6 Et euh Et euh Et dans le 6 vous voyez bien Il y a des petits traits ici Et la barre est bien rose comme on a défini Avec le titre Et là on voit qu'il y a des petits traits Voilà c'est mignon On va essayer le progress C'est l'habituel le progress Voilà Une barre C'est une barre C'est une barre tout ce qui est le plus normal On va essayer euh Tiens j'ai demandé euh A Morgane s'il doit y avoir Tu vois la barre La barre Je l'ai même pas écrit en français C'est pas grave Oh Pas grave Il doit me comprendre Ok c'est cool Donc Euh Voilà donc là on a vu On a vu on a vu on a vu Euh le progress Là on va mettre le notch Le notché de 20 Voilà Donc c'est plein de petits traits Le notché de 12 J'ai encore d'autres traits Et le notché de 10 C'est encore des traits Il était pas inspiré notch Pour euh Pour euh Notché de Notchérisé ces trucs là Il sera avec moi lundi Pour la centième vidéo On a prévu On a prévu Donc pour la centième il va avoir des trucs sympas Je ne sais pas Je tourne encore la vidéo J'ai presque fini Donc voilà Bon on aura vu pas mal de choses Comment tuer une entité Comment créer un nom Enfin voilà Euh Sinon pour les couleurs Euh Parce que là on a vu On s'est servi de De euh De comment dire De Minecraft Tools Euh Donc la commande elle a rien de compliqué Euh Il y a juste ça pour le texte Et ça pour la couleur Et la couleur euh Gold correspond à la couleur orange Qu'on a sélectionné ici Et si vous voulez avoir justement Toute la liste du code couleur Parce qu'on ne les voit pas Ici Clairement Euh Vous allez sur le Le gamepedia Donc c'est le Minecraft Wiki hein Et vous tapez le mot clé Formatting Code Et là du coup En descendant vous avez les Color Codes Et nous ce qui nous intéresse justement Pour le Json C'est cette colonne là Le technical name Donc Gold C'est orange Et si je veux Par exemple Un joli euh Ben rouge par exemple C'est red Donc en fait Quand je viens ici Et puis que Je veux créer une jolie Chauve-souris Avec euh En rouge Je vais reprendre la commande Hop Hop Et ici au lieu de gold Je vais mettre red Et voilà Une belle chauve-siri Et tutu rouge Et euh Si vous voulez euh A ce moment là Que rien ne s'affiche Ici Moi je conseille de mettre none N-O-N-E Si vous le dites Bah peut-être que j'utilisera la balise plus tard Ça peut arriver Ça évite de tout retaper quoi Voilà Du coup c'est la couleur par défaut none D'ailleurs je suis sûr que si on met rien On va voir Donc c'est du JSON De toute façon il est compris comme texte Après c'est le logiciel qui fait tout J'enlève none Voilà Ça le prend quand même Je préfère mettre none Parce que Ça Ça permet de savoir où Où il faut Parce que là voilà on est perdu Là on sait pas où le mettre Je sais que c'est ici mais On sait pas où le mettre Donc voilà Euh Bah dans la prochaine vidéo J'aurais bien envie de faire un petit truc Alors je sais pas si ça va marcher Dans cette version toute buggée Euh C'est à dire qu'à chaque fois qu'on tape sur la chauve-souris Euh Ça enlève un point de vie à la barre Batman the boss Euh Je promets rien hein C'est pas dit qu'on le fasse Mais euh On va essayer quand même Je pense que ça va être sur Euh Quelque chose comme ça Donc je devrais détecter en fait Euh Que la chauve-souris subit un dégât Ou faire une sorte de boucle Je sais pas enfin Je vais m'arranger Et euh Au final je vais mettre ça Donc boss bar set minecraft bat Et je vais mettre value Et je vais mettre la valeur Alors comment récupérer la valeur Oh je crois savoir comment récupérer la valeur de vie de De la chauve-souris Et par exemple si je mets 5 Parce que je lui ai défini donc une barre de 6 de vie Hop Elle perd un point de vie On va essayer de faire quelque chose comme ça Bon bah je vous dis à la prochaine vidéo Ciao Ciao C'est parti